Bien, mesdames, messieurs, bonjour, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs du public, mesdames et messieurs les chefs de service, collaboratrices et collaborateurs, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, chers téléspectateurs également qui nous regardons, nous regarder à l'instant, Yorana Tato et Tato Farid a été née et prue. La séance est reprise, je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le président, nous avons reçu les procurations de madame Olivier Marise à madame Amaron Naya Teripaya, de monsieur Fros Gaston à monsieur Edouard Fritsch et de madame Tétonu Ilana à monsieur Houad Bairaroua. Merci, je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Alors monsieur le président, la conférence des présidents réunies la semaine dernière et hier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, une proposition de résolution et des avis, voire la liste jointe. Et à cette liste a été ajoutée la demande d'avis sur la proposition de loi organique relative à la modification du monde d'élection des représentants à l'Assemblée et la ponésie française déposée à l'Assemblée nationale par monsieur le député Michel Billard. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Merci, madame la secrétaire générale. Concernant la durée globale de la discussion de chaque rapport, la conférence des présidents qui s'est réunie en début de semaine et hier n'a pas pu faire de proposition. Conformément par conséquent à l'article 15.2 du règlement intérieur, il ne revient donc à notre Assemblée d'en prendre la décision. Alors, je vous propose pour que nous puissions prendre une décision appropriée, une durée de 120 minutes pour le premier rapport et 45 minutes pour chacun des trois autres dossiers. Voilà donc la proposition que je vous fais et je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour proposé ainsi que la durée globale telle que je viens de vous en faire la proposition. Nous passons au vote. Qui est pour ? 29 voix pour. 29 pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. 25 abstentions. Par conséquent, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour qui est l'examen du rapport numéro 1 2007 concernant une proposition de résolution relative à la modification de la loi organique numéro 2004-192 du février 2004 pour son statut d'autonomie de la Polynésie française. Je demande au rapporteur... M. le Président, j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît. Sur quel motif, Mme Bob-Dupont ? J'ai des remarques à faire. Est-ce que je peux prendre la parole ? Est-ce que ces remarques entrent dans le cadre d'un rapport ou bien d'une manière générale ? En général, oui. Très bien, je vous laisse intervenir. Merci, M. le Président. M. le Président, merci de m'avoir donné la parole. Et je voudrais également que vous ne coupiez pas le micro. Je m'explique, parce que la dernière fois, je vous ai agressé, si vous voulez. Et comme je n'ai pas demandé la parole, vous avez coupé mon micro, j'accepte. Aujourd'hui, vous me donnez la parole, donc je vous demanderai de ne pas couper mon micro. Alors, j'aimerais faire... adresser quelques remarques, M. le Président. D'abord, à vous-même. Premièrement, concernant notre commission permanente, je vous pose la question, pourquoi vous n'avez pas fait l'acte de délégation à la commission permanente ? Je vous dirai, M. le Président, c'est bien la première fois, depuis que je suis à l'Assemblée, de toutes les assemblées réunies ici, avec qui j'ai vécu, c'est bien la première fois que l'acte de délégation à l'ACP n'a pas été fait. Alors, j'aimerais avoir quelques explications. J'ai entendu les explications qui ont été posées à M. Tonson, à qui... des explications qu'il a données pendant la commission... la conférence des présidents, mais j'aurais voulu entendre votre explication, parce que c'est votre rôle. Et je voudrais également vous dire, à la fin du budget, des séances qui ont été mises en place, pour l'étude du budget de notre pays, j'aurais pu le faire. J'aurais pu faire ce travail-là. J'aurais pu clore la cession budgétaire, mais on ne l'a pas fait, parce qu'il nous restait un grand et un important dossier à mettre en place, c'est-à-dire la loi du pays concernant l'emploi, la mise en place de l'emploi pour les handicapés. Ne vous offusquez pas de mes remarques, M. le Président, car j'aimerais vous rappeler ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui concernant les handicapés. Vous avez fait construire une rambarde à l'extérieur de notre hémicycle pour permettre aux handicapés de rentrer dans l'hémicycle. C'est très bien. Vous avez fait aménager les toilettes pour les handicapés. C'est très bien. Mais un point très important pour permettre aux handicapés d'accéder à des emplois, vous n'avez pas pris de l'importance pour ça, donné de l'importance pour ça. Et aujourd'hui, j'apprends par notre représentant de groupe de dire que M. Thompson aurait dit qu'il veut faire une enquête. Quelle enquête ? L'enquête a déjà été faite par le gouvernement Temaru. Comme il a mis en place pour l'augmentation du SMIG à 137 000 francs. Ça a été fait et bien fait. Et bien fait, sérieusement fait. Même les fonds étaient là. Deuxièmement, la diminution du prix du pétrole, on l'a mis en place. Qu'est-ce que M. Thompson a dit ? Ah, ça a été fait pendant une période... M. le Président. Mme Boc-Dupont, je vais vous demander de revenir, s'il vous plaît, sur... Voilà. Je vous ai posé une question, donc j'aimerais que vous me répondiez. Alors, je vous propose de rajouter à notre ordre du jour la mise en place de la commission permanente. Parce que jusqu'à maintenant, la commission ne peut pas travailler. Parce que, soi-disant, ils n'ont pas les moyens. Que vos juristes ont estimé qu'il n'y a que le président qui peut prétendre aux moyens. C'est bien la première fois qu'on entend ça. Il y a deux commissions qui ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui. Celle présidée par M. Jean-Alain Frébeau et celle présidée par Mme Hamot, qui est partie... Ah oui, par Jacqui Brion. Et celle présidée par Mme Hamot, qui est actuellement, normalement, doit être présidée par Mme Sabrina Burke. Bien. Alors, j'aurais voulu... Je vous demande de me répondre. Ma deuxième remarque concerne le gouvernement actuellement. Je parle en mon nom personnel. Et en nom de la première présidente de cette Assemblée, je voudrais dire que je ne reconnais pas ce gouvernement-là. Je m'explique. D'abord, c'est un gouvernement illégitime. M. le Président. M. le Président. Deuxièmement. M. le Président. Mme Bob Dupont. M. le Président, vous voulez faire une politique ? Mme Bob Dupont. M. le Président, je vous ai... Effectivement, je me suis engagé depuis le début à ne pas vous interrompre. Je l'ai agi ainsi. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, et vous connaissez notre règlement intérieur, vous pouvez intervenir à partir du moment où vous restez dans l'ordre du jour. Concernant la commission permanente et les commissions, je vous apporterai les réponses. Mais la deuxième remarque que vous venez de faire, j'en suis désolé, ça n'entre pas dans le cas de... Oui, mais vous me laissez terminer, M. le Président. Oui, mais pas sur ce point-là. J'en mets pour une petite minute. Pas sur ce point-là, Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. Mais une petite minute. Nous sommes en démocratie ou nous ne sommes pas en démocratie ? Mme Bob Dupont. Mme Bob Dupont. Mme Bob Dupont. Non, la démocratie suppose le respect de la réglementation. Ne cherchez pas l'incident, s'il vous plaît. Je veux bien vous laisser terminer. Et s'il vous plaît, respectez le fait de rester dans l'ordre du jour. Mme Bob Dupont. Je termine. Donc, je disais donc que je ne reconnais pas ce gouvernement parce que nous sommes à la tête de ce pays un personnage qui est mis en examen. Mme Bob Dupont. Donc, je ne le reconnais pas. Normalement, je devrais démissionner. Mme Bob Dupont. Il est mis en examen pour des tournements de fonds. Mme Bob Dupont. Voilà. Merci de ma voix. Je suis présent. Je pense que, Mme Bob Dupont, je vous préviens d'ores et déjà, si vous souhaitez intervenir avec ma maman, papa, ma, et un hâte et un hâteau. S'il vous plaît, Mme Bob Dupont, Mme Bob Dupont, Mme Bob Dupont, ne profitez pas de TNTV pour faire de la publicité, s'il vous plaît. C'est la continuité dans la continuation. Mme Bob Dupont, la démocratie suppose également le respect et l'écoute. Je vous ai écouté tout à l'heure. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir m'écouter. S'il vous plaît. Je vous remercie, Mme Bob Dupont. Et j'attends une réponse de votre part. Mais laissez-moi finir. Mme Bob Dupont, je vous demanderai à la venir, si vous souhaitez intervenir, de rester dans le sujet, s'il vous plaît. Vous avez constaté que je vous ai laissé intervenir. Je me suis engagé à le faire. Et je vous demanderai également d'être respectueux dans l'autre sens. Maintenant, concernant vos questions sur la commission permanente. Je rappelle que l'acte de délégation délégant un certain nombre de dossiers à la commission permanente avait été inscrit dans l'ordre du jour de la dernière séance de notre session ordinaire. Malheureusement, cette séance n'est pas allée jusqu'au bout puisqu'effectivement, l'acte de délégation n'a pas été examiné. Et par conséquent, n'a pas été approuvée. Voilà la situation. Ce n'est pas de mon fait. Ce sont les événements qui ont fait que ça s'est passé ainsi. Maintenant, si cet acte de délégation doit être pris, compte tenu du fait que nous sommes dans le cadre d'une session extraordinaire, il n'y a, à mon sens, que deux possibilités. soit le président de la Polynésie française inscrit dans l'ordre du jour l'acte de délégation en faveur de la commission permanente, ou alors c'est la majorité des membres de l'Assemblée de Polynésie qui décide. Vous connaissez la réglementation en la matière. Donc, voilà aujourd'hui la marge de manœuvre. Concernant les commissions, vous disiez tantôt qu'un certain nombre de commissions n'ont pas de moyens aujourd'hui. C'est vrai. Je ne le conteste pas. J'ai bien reçu les courriers de certains vice-présidents de ces commissions. J'ai apporté une réponse une première fois. Ensuite, il y a eu d'autres courriers qui me sont parvenus, qui ont apporté des éléments supplémentaires dont j'ai souhaité tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à nos juristes d'examiner les nouvelles demandes qui ont été faites et de prendre en compte les arguments qui ont été développés. Donc, pour l'instant, je ne peux pas apporter de réponse concernant les demandes qui m'ont été formulées. Les demandes, en fait, il y en a de deux ou trois sortes. Premièrement, les vice-présidents qui sont actuellement en poste m'ont demandé un certain nombre de moyens en termes de véhicules, par exemple. Et ils m'ont demandé également de disposer des crédits collaborateurs affectés à ces commissions. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. J'ai demandé à mes juristes d'étudier cette question. Voilà où en est la situation aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de refus. Il n'y a pas d'approbation pour l'instant. Je préfère que juridiquement, qu'on me justifie ces demandes. Et dès lors que ces demandes sont justifiées sur le plan juridique, je donnerai la suite qui s'impose. Concernant les remarques que vous avez faites s'agissant des handicapés, effectivement, vous avez évoqué l'aménagement de la rambarde, vous avez évoqué l'aménagement des toilettes. Vous auriez pu aussi ajouter le recrutement que j'ai effectué il y a quelques semaines d'une personne handicapée. On n'est pas au courant. Non, mais je tenais à le faire savoir. Il fallait nous mettre au courant. Mais, Mme Bob Dupont, laissez-moi parler. Allez, allez-moi. Bien, alors, je disais donc que j'ai recruté, il y a quelques semaines, une personne handicapée. Et c'est la première fois que l'on recrute une personne handicapée ici à l'Assemblée. Mais, c'est simplement pour montrer qu'il y a, concernant les handicapés, un véritable intérêt pour la situation des handicapés. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien. Donc, voilà les réponses que je voulais vous apporter, Mme Bob Dupont. Je vous propose de continuer l'examen du premier rapport. M. le Président, 1, M. Carlson, vous me laissez continuer, s'il vous plaît. L'examen du rapport numéro 1, 2007, je demande par conséquent au rapporteur Mme Parker de bien vouloir présenter son rapport. M. le Président, concernant la commission permanente, vous nous avez proposé que ce soit le président... Mme Carlson, M. Carlson, pardon. Excusez-moi. 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 Quand vous étiez à côté de M. Dupont, j'ai fait une confusion. Excusez-moi. Bon. Oui, j'en ai fait, effectivement, la proposition. Pas sans vote. Pas sans vote. Pas sans vote. J'ai bien précisé de quelle manière ça se passait. Oui. Deux possibilités, effectivement. On fait une confusion de séance pour inscrire au PV. Mme Bob Dupont. Allez-y, M. le Président. J'ai l'impression que vous cherchez aujourd'hui... Vous cherchez aujourd'hui le trouble. Si vous voulez vous y mettre, on sera deux, il n'y a pas de problème. Je vous ai expliqué quelle était la procédure. Maintenant, si l'on souhaite l'actionner, il n'y a pas de problème. Il y a également l'initiative possible qui peut revenir au président de la Polynésie, française. Si celui-ci souhaite l'inscription de l'acte de délégation à la commission permanente dans notre ordre du jour, il peut en prendre l'initiative. Voilà ce que j'ai à dire. Dans le cas contraire, je vous propose que nous passons à l'examen du premier rapport. Mme Parker, vous avez la parole. On demande l'avis de M. Townsend. Mme Parker, vous avez la parole. M. le Président de la Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, représentants publics, personnes de la presse, bonjour. Rapport concernant une proposition de résolution relative à la modification de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, a été publiée au journal officiel de la Polynésie française le 12 mars suivant. Cette loi statutaire devait consacrer un transfert de compétences nouvelles, donner les outils nécessaires à leur mise en œuvre et assurer une majorité politique forte au soutien de l'exécutif local. Après une dissolution générale ayant donné lieu aux élections du 23 mai 2004, puis une élection partielle aux Îles-du-Vent le 13 février 2005, et après deux années de pratique, le bilan de ce nouveau système d'élections n'est pas satisfaisant et n'a repli aucun de ses objectifs si ce n'est réduit le pluralisme politique en Polynésie et renforcé le bipartisme. En effet, contrairement à son but premier, aucune majorité forte et stable ne s'est dégagée des scrutins successifs. La prime majoritaire ne tenait pas compte du fait qu'elle s'appliquerait à une assemblée composée de plusieurs circonscriptions et que des primes attribuées à des partis antagonistes viendraient annihiler les objectifs recherchés par le législateur. Ainsi, et comme une majorité de responsables politiques le reconnaissent aujourd'hui, y compris ceux qui ont demandé et fait voter la réforme de 2004, une révision du monde d'élections des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française doit être opérée nécessitant l'amélioration de certains dispositifs voire leur abrogation. Un consensus se dégage autour de cette idée et nombreux sont ceux qui réclament aujourd'hui un retour aux dispositions de la loi organique numéro 2001-40 du 15 janvier 2001 qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est pourquoi le présent texte propose de revenir aux dispositions antérieures de la loi organique du 27 février 2004 contenu dans l'article 2 de la loi organique numéro 2001-40 du 15 janvier 2001 destiné à améliorer l'équité des élections à l'Assemblée de la Polynésie française. Contenu des éléments qui précèdent, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'adopter la proposition de résolution s'y joindre. Merci. Bien, merci Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je rappelle que 120 minutes sont prévues sur ce rapport, 50 minutes pour le groupe UPLD, 43 minutes pour le groupe Tahouira Huiratira et 3 minutes pour chacun des non-inscrits. J'invite par conséquent le premier intervenant du groupe UPLD à bien vouloir prendre la parole. Monsieur Témarou, vous avez la parole. M. le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, notre Assemblée a été convoquée pour examiner quatre rapports inscrits en urgence à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, rapports qui portent tous sur une seule et même question, la réforme du mode de scrutin et plus précisément de l'article 105 de la loi statutaire. Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit d'une démarche de majorité pour le moins bâclée, précipité et ridiculement arbitraire. Je n'aurai de cesse en effet que de rappeler que le statut du 27 février 2004 avait été concocté dans la plus grande opacité et la plus grande précipitation par deux hommes dont je me passerai de citer les noms pour servir uniquement l'intérêt d'un parti politique et l'ego de son chef lequel ambitionnait de mettre en place un système électoral visant à pérenniser l'existence de son parti et à écarter définitivement de la scène politique le Tavini Huidatira ainsi que les autres petites formations de la place. En définitive, il n'aura fallu pas moins de trois années de pratique pour révéler et mettre en évidence l'importance de ces imperfections, de ces lacunes, voire ces limites. Et pourtant, après trente années de pratiques de statut d'autonomie, trente années au cours desquelles nous avons tous, autant les uns que les autres, pu prendre conscience de ces incohérences, ces contradictions, ces malversations, n'est-il pas véritablement venu le temps de porter notre réflexion, non pas sur une énième réforme classique, mais plutôt sur une véritable mutation institutionnelle, nécessairement ambitieuse et déterminante pour l'avenir de notre pays. Or, que nous proposons aujourd'hui dans la plus grande précipitation et la plus pure tradition bassement politicienne du Tahoeira, si ce n'est qu'une simple modification du mode de scrutin afin, disent-ils, d'assurer la stabilité politique et, bien entendu, pour 2009. Même s'il n'a échappé à personne, que le départ inopiné de M. Floss laisse penser que l'échéance risque de tomber plus tôt que prévu. dans le cas contraire. et c'est là que je situe mon propos. Pourquoi faire acte de tant d'empressement ? Pourquoi faire preuve de tant de précipitations ? en effet, quelle est l'urgence à vouloir faire voter précipitamment un texte comme celui de M. Buillard mis au point il y a seulement 48 heures, deux jours, si celui-ci ne doit être appliqué que dans deux ans et quatre mois ? ne serait-ce pas parce que l'on veut sans l'affirmer ouvertement procéder dans la foulée à la dissolution de notre Assemblée ou à l'abréviation de nos mandats ? Ceux de votre plateforme qui soutiennent cette réforme ont-ils bien pesé le risque ? Car avec un vieux routier comme Gaston le Grand pas le petit aux commandes ne soyez pas surpris que demain les promesses faites aujourd'hui ne soient pas au rendez-vous vous pourrez compter pour vous le rappeler à l'occasion quant à la pseudo-stabilité politique d'aujourd'hui la démonstration d'absence de forum d'hier démontre à l'équidence que celle-ci n'est pas plus assurée aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant et dans l'état d'esprit de réflexion d'aujourd'hui qu'elle ne l'était qu'elle ne sera demain donc limiter la réflexion à la seule modification du mode de scrutin ne me semble ni de bonne politique ni de bonne logique d'autant que dans ce domaine les nombreuses expériences vécues localement comme partout ailleurs démontrent qu'en politique rien n'est jamais à qui l'avance alors je comprenais chers collègues mesdames et messieurs qu'au-delà du simple débat électoraliste extrêmement restrictif et réducteur en soi l'intérêt de notre population impose aux responsables politiques d'avoir une vision d'avenir garantissant un vrai développement institutionnel économique, social et culturel un développement centré sur l'homme la famille et la promotion des valeurs morales qui l'accompagnent nous devons en effet réfléchir ensemble pour trouver des solutions pertinentes justes et acceptées par tous 30 années après le premier statut d'autonomie interne du 13 juillet 77 ne serait-il pas temps pour la Polynésie d'aborder enfin une vraie réflexion de fond sur son accession à sa pleine autonomie condition sine qua non de l'instauration d'une véritable politique développement durable comme le rappel à juste titre les dispositions 2 et 3 de la résolution 15-14 de l'ONU l'Organisation des Nations Unies ne nous attend pas à assurer la compétence en matière linguistique alors pourquoi donc le français demeure la seule langue officielle reconnue ne nous attend pas à assurer la compétence en matière économique alors pourquoi donc avoir exclu de sa substance les pans les plus importants tels que la monnaie le crédit les relations extérieures l'accession à la pleine autonomie comme le rappel à juste titre la résolution 15-14 implique chers collègues notre pays doit exercer et contrôler toutes les compétences encore détenues par l'Etat comme c'est le cas chez nos cousins des Îles-Couques comme c'est le cas chez nos cousins des Îles-Couques un petit pays qui dispose de tous les léviers de compétences nécessaires à leur développement y compris en matière de justice et d'affaires étrangères sans pour autant être pleinement et réellement souverain Souvenons-nous aussi des injustices Souvenons-nous de ce qu'a dû en durée il y a de 50 ans le métro pour en a ou pas Victime d'un complot jugez un jour condamnez le lendemain et exilé le surlendemain Tout récemment rappelez-vous monsieur Schill avant de grands principes et de grandes vertus que votre nouvelle majorité celle que vous soutenez que vous cautionnez et que vous aurez désormais le devoir de défendre vous comptez deux élus condamnés de droit commun qui ont bénéficié d'une rare clémence des autorités judiciaires pour n'avoir pas été déclarées inéligibles contrairement à votre regretté collègues exclus de notre hémicycle et qui ne semblent pas du droit aux mêmes égards Pour ma part je continuerai à me battre en faveur de l'instauration d'une justice équitable et égale pour tous dans notre pays à l'exemple de la loi et leur avenir et leur avenir à l'instar de ce qui a été instauré en Nouvelle-Calédonie ça c'est un vrai programme la réunion de ce jour aurait pu être aurait pu être l'occasion de ce grand chantier porteur de promesses de développement véritablement durable au lieu de cela nous n'avons eu droit à de petits calculs politiques mesquins faits par des machiavelles de bazar qui vont d'ailleurs se faire rouler par plus malin qu'eux aveugles et clissants par les honneurs soudains et qui oublient le vieux proèbre selon lequel on ne dîne pas avec le diable même avec une longue couillère assurément les textes qui nous sont proposés sont révélateurs d'un manque d'ambition de courage et même de la plus élémentaire clairvoyance politique de leurs auteurs pour couronner le tout ils sont illégaux je dirais même grossièrement illégaux que doit-on voter en effet une proposition de résolution qui nous est présentée sur la base d'un faux en écriture rédigé après la tenue d'une réunion organisée par deux membres d'une pseudo-commission sans président deux avis sur des propositions de loi organique transmise par on ne sait quel canal et dont on ignore si l'assemblée nationale a effectivement pris connaissance notamment concernant celle de monsieur Villard qui nous est arrivé hier comme un cheveu sur la soupe fait unique dans l'histoire de notre institution sans même que la commission législative compétente en ait été préalablement saisie comme l'exige le règlement intérieur enfin une demande d'avis totalement inutile puisque nous n'avons pas à nous prononcer sur des amendements déposés en commission ou en séance de l'Assemblée nationale ou du Sénat c'est ça votre nouvelle gouvernance monsieur le Président foulez au pied les règles de droit les plus élémentaires vous me direz chasser le naturel il reviendra au galop on reconnait bien là le comportement habituel du Tahouhita sa figure de proue n'est-elle pas le champion et contesté toute catégorie des inculpations n'ont-ils pas osé remettre en selle avec le tapis rouge un certain monsieur Poupou Tauki et sa bande responsable des blocages de propriétés d'agressions physiques et d'insultes racistes quelle image de renouveau beau début bel exemple vous comprenez donc aisément chers collègues mesdames et messieurs que pour toutes ces raisons nous refusions de participer à cette mascarade ou plutôt cette farce qui transforme notre Assemblée en théâtre de marionnette de marionnette et que nous demandons que la parole soit rendue au peuple la dissolution de marionnette ... … … … … … ... 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